Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Stunertz en multijoueur avec Katox. Bonsoir Katox ! Salut ! Et on se retrouve donc pour la suite de notre petite aventure. Alors on va remettre en pause doucement le temps que ça recalcule peut-être. Enfin en pause, en play pardon. Surtout que c'est la nuit qu'il faut que les lumières se rallument, qu'ils recalculent leurs tâches et tout, vu qu'on relance. Ouais, ça ça va être encore une joyeuseté. Vous avez bien apprécié le petit canal de Katox, c'est le deuxième des douze travaux. Arrête, je vais vraiment en faire douze. Mais je n'attends que ça, je n'attends que ça. Moi de mon côté, j'en suis pas à faire des grandes réalisations, j'avoue. J'ai même pas les idées encore. J'essaie déjà de stocker mes mecs dans des lits, ça sera pas mal. Enfin salut, je suis plutôt pas si mal pour l'instant. Alors du coup, il y a Xavier Badoit, le forgeron, qui nous a rejoint au fait. Je le signale. Au cas où ? Et on en était où ? Alors ici, on avait fait plein de réserves d'argile, c'est cool. Je crois qu'il me fallait un ingénieur pour aller réparer ma porte. Donc toi, tu vas devenir ingénieur. Temporairement. Ce sera Xavier, l'ingénieur de seconde, je m'excuse Xavier, mais tu seras de nouveau forgeron, ça s'avance un peu. Alors, qu'est-ce qui va pas dans ce bâtiment ? Parle-moi bâtiment. Ouais, il y a tout ce qu'il faut pourtant. Donc il doit y avoir un truc, ouais, là. Là, vous savez pas mettre les fenêtres, là. Ouais, c'est pas ouf, ça. Ah, ils ont réussi finalement. Ok, très très bien. Bon, bah du coup, on a terminé notre premier logis, c'est cool. Notre grande logis, là. Ça fait plaisir. Il y a les flammes qui bug complètement chez moi, par contre. Quoi, ça donne quoi ? Bah, ça fait des gros flashs. Genre toutes les lampes et tout, là, ça fait des gros flashs jaunes au lieu d'avoir un effet de flamme. C'est pareil chez toi. Je crois que tu dois peut-être en... Tu dois peut-être en supprimer quelques-unes, peut-être que... Ouais, mais ça fait pareil chez toi, donc je pense que ça doit être un espèce de lag. Ah ouais. Est-ce que les mecs bougent ? Ouais, non, les mecs qui lagent aussi. Les mecs qui lagent en bougeant aussi, donc je pense que ça doit être la connexion qui a un peu de mal. On va voir si ils se stabilisent. Ouais, tout à l'heure, ça a lagé un peu aussi, ça va se remettre. Alors, j'ai reçu une lettre. Ok, donc c'est cool. Il y a des gens qui sont contents parce qu'on fait du commerce, blablabla. Donc du coup, ok, il nous propose de peut-être éventuellement bientôt de venir à une ville. Ah voilà, ça y est, ça s'est recalé. Donc, il est en train de se préparer à venir nous visiter. Ok, très bien. Il amènera des gens qui ont exprimé leur intérêt à sponsoriser notre ville. Et donc, il faut qu'on soit prêt. Parce que le capitalisme, il n'y a que ça de vrai. C'est ça. Et ben, oula, il a eu une couille ton canal là ? Comment ? Oh shit ! Il s'est passé quoi ? Hummm, aucune idée. What the fuck ? Genre, il y a des blocs et tout qui traînent et... Ben, peut-être que dans... Ben, à mon avis, il a peut-être dû... Parce que j'ai eu un lag au moment où j'ai supprimé une autre construction, à mon avis. Il a supprimé cette construction là. Ah ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai lagué du coup. Parce qu'il s'est retrouvé à calculer plein de flottes. Ouais, à mon avis, c'est... Bon ben, reparti pour roboter la construction. Ah merde, c'est con. Je suis désolé. Oh, j'suis survivré. J'en ai vu d'eau. On le sonne, mais j'en ai vu d'eau. Ouais, c'est pas de chance là. Alors, on va vendre le truc d'Ogo, là, parce qu'il me sert à recueur de... C'est quoi, ça s'en fout... Ah mais attends, mais j'avais une scie de charpentier, j'ai pas fait de charpentier encore. On a pas fait de charpentier ? Non, on a fait un charpentier. On a pas fait de charpentier ? Putain, les gars, là ! Qu'est ce merdier, hein ? Tiens, bah toi, en plus, t'aimes bien crafter. Hop, tu seras charpentier, ma fille. C'est parti. Nagara. Non mais comment j'ai pu oublier de faire un charpentier ? C'est ce truc que j'attends depuis super longtemps. C'était une petite scie de charpentier en trop. Je ne dis pas non. Bah je dois pouvoir en faire une autre, vu que c'est mon ingénieur, c'est mon forgeron pas au level que j'avais faite. Donc je vais en faire une tout de suite. Je vais la foutre en haut. Voilà. Est-ce que le ingé a été réparé ma porte ? Absolument pas. Alors je sais pas du tout s'il faut que je fasse un truc pour qu'il la répare par contre. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est en train de placer des sugarbelds. Ok. C'est peut-être pas optimal ça, mon cher Xavier. C'est du sucre. C'est bon. Ouais, bah techniquement oui, mais ça a rien à voir avec ce que je voulais qu'il fasse en l'occurrence. Donc bah du coup, tu vas aller te faire voir. Ça fait tellement laguer cette flotte partout là. Oups. C'est tellement la violence. Je crois qu'elle va bientôt disparaître je crois. Ouais, elle va se dissoudre. De toute façon, il y a du soleil qui va se lever là. Bon bah du coup, on a raté le truc du jour par contre. Ça c'est un peu triste. C'est un petit peu triste. Alors, ne perdons pas de vue le charpentier. Charpentier. C'est parti. Fabrique-moi ça, charpentier. Oh la vache, il faut un charpentier level 4 pour faire des archers. Vous êtes sérieux les gens ? Bordel. Ouais bah du coup, tu vas nous faire des lanternes hein, qu'est-ce que je te dise moi ? Allez, c'est parti. Des petites lanternes en bois en avant. Bah tu vas nous faire des dresseurs. Tiens, c'est très bien les dresseurs. Et puis des bancs en avant. Voilà. C'est parti pour notre premier job de charpentier. Donc on m'a suggéré de faire une maison au calme tout en haut de la montagne là. Donc je pense qu'on va essayer de le faire un moment. En même temps, pour l'instant, il est plus ou moins en train de la raser la montagne. Donc je sais pas si il sera tranquille longtemps la maison qu'on fera en haut. Alors, est-ce qu'il a fini son truc de charpentier ? Oui. C'est parti. Allez mec, c'est parti. Est-ce qu'ils ont fini leur scie de charpentier ? Oui, complètement. Alors du coup, Katox. Trad. Donc du coup... Hop. 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 C'est cadeau. Voilà, on a un chevalier. Parfèc, à montant de niveau. Oula, le stock à mi-pause ? Ah, mais en fait, je crois que j'ai complètement perdu la connexion. Katox vient de disparaître du chan vocal aussi. Du coup, je vais arrêter là et puis on va voir qu'est-ce qu'il sait que quoi. On se retrouve tout de suite pour la suite. Désolé pour l'interruption. Hop là ! Et nous revoilà de nouveau pour une petite session multi avec Katox suite. Un petit lag. Voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Les bonnes connexions. C'est-à-dire, c'est pas ma connexion pour une fois. C'est assez notable pour le coup. Est-ce qu'en général, avec Tibbs ou avec Damned, il n'y a pas photo quoi ? Et donc, tu as accepté la scie. Parfait. Et bien du coup, bienvenue dans le monde merveilleux des charpentiers. Wouhou ! Enfin ! Et nous, du coup, on va commencer à... Bah entraîner notre mec déjà à coupé du bois. Et on va commencer à faire des trucs avec du sucre. Tant qu'à faire... T'as pas eu la quête des lapins encore toi ? Euh... Les lapins... Si, j'ai eu une partie de la quête. Ah oui, t'avais dit, t'en as eu une partie, mais t'as pas tout vu encore. Ouais. Exact. Je me souviens. Euh... Est-ce qu'on n'aurait pas la moyen de construire maintenant qu'on a un charpentier, une maison de charpentier ? On a bien dû débloquer ça, non ? Ah merde, on n'a pas débloqué ça. C'est bien ballot ! C'est bien ballot ! Ibu le cocu est un trappeur level 5 ! Bien joué mec ! Et maintenant qu'on a un charpentier, on va pouvoir faire un bâton peut-être de... Un bâton, ça fait combien ? Ça c'est herbaliste. Ohlala, charpentier level 5 pour faire un putain de bâton de berger quoi ! Ouais, tu vas en dépenser du bois pour arriver à ce niveau-là. Ohlala, vache ! Bon bah du coup, ce qu'il nous faut, c'est un deuxième fermier. Je suis bien désolé. On n'a pas un mec qui a la main verte là ? C'est quoi ce truc ? Pack mule ? Ouais donc, du coup toi tu vas apporter. Toi là, 1-1-2, le mineur, t'es bien pourri. Qu'est-ce qu'il te faut pour être... Euh... Fermier. Un farmer who. Je crois qu'on peut faire ça avec le forgeron. Non, absolument pas. On peut absolument pas faire ça. Très 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 bien. On me dit pas que c'est le charpentier qui peut faire ça aussi. Faire quoi ? Le truc de fermier. Il semblait que j'avais trouvé un autre moyen de le faire. Tu peux l'acheter par les marchands ? Ouais, ouais, j'avais dû l'acheter. Dommage. On va invoquer un marchand du coup avec un peu de bol ça va passer. Le mec il m'apporte des boîtes. Bah... c'est cool ! Bah... merci ! C'est ça. Un gobelin ! Où est-ce qu'il y a ce gobelin ? Oula ! Euh... Bon ça, ils sont deux. Ah oui, effectivement. Euh... les mecs ? Les mecs ? Allo ? Quand t'es où ? Bon ça veut dire qu'il y a probablement un camp quelque part par contre. Oh, il est tout là-bas. On les enverra là-bas après. Allez, c'est parti. Bon, on devra les défoncer. Hop. Ah ouais, t'as des piques et tout quoi. Alors, on a Damney qui est passé chevalier level 3. Bien joué. Et du coup, on va aller taper sur le petit campement. Euh... du coup, quoi d'autre ? Le charpentier. Bah, le charpentier il va faire des trucs. Toi... Toi c'est pareil, t'as de quoi t'occuper. C'est pas trop un problème. Ce serait pas mal si tu nous faisais genre... 5 bassines vertes. Parce que pourquoi pas... Alors, il me faut de la bouffe par contre. Genre beaucoup de bouffe. Donc ce qu'on va faire... C'est qu'on va en demander... 20 dans l'inventaire plutôt. De chaque nourriture là. Hop, ça marche ça. Ouais, parfait. Le sucre. Enfin, tu vas nous en maintenir... 10 dans l'inventaire s'il te plaît. Et ça va. Les omelettes. Il nous faudra des oeufs. Pour ça, pareil. Il faut d'autres trucs. De la nourriture pour mouton. On s'en tamponne un peu. Techniquement. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu là ? Genre ils sont venus et ils ont pas buté le gobelin ? Vous vous foutez de moi ? Demi tour les mecs ! On va s'en déconner. Bon, j'avoue que ça manque un peu de fluidité aujourd'hui. Je suis désolé. Je sais pas si c'est la connexion ou le jeu ? Je sais pas. Mais en tout cas, même eux ils ont du mal à calculer leurs passes. Ils sont arrivés. Ils ont laissé le gobelin s'enfuir en courant. Ils l'ont même pas poursuivi. Ça manque encore un petit peu d'opti là. Ouais. Ouais. Carrément. Là je pense qu'on commence doucement à arriver aux limites là. Je l'impeuse. Je l'impeuse. Je l'impeuse. Putain, puis alors quand il y a la nuit qui se lève, c'est la fête quoi. T'es à combien de personnages dans le village ? Je suis à 26. Je vais mettre la limite à 26. Je vais mettre la limite à 26. Hop. Voilà comme ça. En tout cas pour aujourd'hui. Et après si ça... Invader Approaching. Ah merde. Ok les gars, vous avez pas réussi à buter un feu de camp de gobelins. Donc bah du coup vous allez tracer votre route jusqu'ici. Allez, défendre. C'est parti. Tu mets en défense ? Bah ouais, c'est pour qu'ils courent jusque là et qu'ils s'arrêtent pas en fait. Je suis sûr qu'ils vont pas... Ils vont pas faire nymph. Là c'est qui qui est au front là ? Tallinn. Tallinn est au front, tout seul. Il n'a rien courage. Il est costaud hein, mine de rien. Il va bien gérer Tallinn. Il y a du peuple. Mais bon, c'est Fawake les Knights ils font le café quand même. Avec l'éclair derrière... Ils arrivent même à faire fuir les ogres quoi. Enfin les espèces de montagnes. Donc avec nos deux clairs on arrive à pas perdre du tout de point de vie. Ça c'est cool. Bon, vous le finissez Brock là ? Il reste 6 PV. Il va peut-être lui foutre un coup d'épée histoire de le terminer. Voilà. Très bien. Histoire non. C'est quoi ce truc là ? Ah c'est un work work. Il y a comme une masse bizarre par terre mais en fait c'était un mec roulé en boule. Tout simplement. Ça tient. Ça sent le lâche dans cette boule là-bas. C'est ça. L'objecteur de conscience, on l'a trouvé. N'oublie pas d'enlever la défense sinon ils vont rester là. Ah ouais. Il est mort. Je pense qu'il y a moyen qu'il se laisse mourir de faim. Ça je trouve ça dommage. T'as vu que la défense il pourrait... Comme ça tu pourrais redésigner une zone qu'il défende. Genre l'entrée de ta base. Au lieu de tourner autour des champs comme des glans. Ouais et un truc de patrouille ce serait pas déconnant. Carrément. Mais surtout que tu... Le jeu joue beaucoup à te les envoyer d'un côté et puis de l'autre. Donc ça pourrait vraiment être intéressant. Enfin bon. Une idée en plus à envoyer au dev. Ouais. Ouais c'est le genre de jeu de façon niveau idée. Il y a de quoi faire quoi. Allez ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire une nouvelle pièce. Et on foutra notre... Comment il s'appelle ? Charpentier dedans. Puisqu'on a pas de template de maison de charpentier et que... J'ai pas trop envie d'en designer un en live comme ça. Voilà tout simplement. Pas que je ne crois pas en mes capacités. Mais... Mais... Un peu quand même. Disons que voilà. Il y a confiance et confiance quoi. Comme dirait l'autre. Bon les mineurs ne font rien par contre et ça c'est extrêmement désagréable. Donc du coup ce que vous allez faire les gars... C'est pas ça déjà. C'est me raser cette foutue colline. Hop là. Alors pas l'échelle parce que vous êtes foutus de vous coincer comme des cons. Hop. Hop. Ok je peux pas aller par là très très bien. Bon bah faites moi déjà ça. Ça vous fera bosser un peu. Alors on m'a signalé que le fer était probablement trouvable en profondeur. Mais du coup bah moi et la profondeur c'est pas trop ça quoi. Alors... Donc si tu dois refaire une carrière pour trouver du fer... Et bah... Tu vas t'amuser. Voilà. Hein. N'est-ce pas. Donc on va se contenter de miner dans la caillasse et de ramasser ce qu'on trouve. Alors est-ce qu'on peut donner des végétables au mec ? Mais oui complètement. T'en veux combien ? Cinq ? Bah oui bah prends. Alors... Euh... On a trouvé des berry bush. Et bah très très bien. Est-ce qu'ils l'ont encore déposé là-bas les berry bush ? Pas vraiment. Ah mais il y a des loups qui traînent là. Euh... Les gars ? Gérez moi ça s'il vous plaît. Alors vous allez vous lever votre cul de là où vous étiez en train de bouffer. Merci. Ah puis là-bas il y a un gros tas de... De Varanis aussi. On va aller s'occuper de ça après. Allez l'armée... L'armée sort. Ah ça fait quand même une belle troupe hein mine de rien. Il nous manque vraiment plus que des archers mais bon les archers c'est pas demain la veille. Allez hop. J'ai dû buter moi ces loups. J'ai pas de l'XP en plus. Du coup maintenant que vous avez buté ces loups vous allez me buter ces Varanis s'il vous plaît. Parce que nous on est du genre à aimer les créatures de la forêt. C'est nos racines d'elf tout ça tout ça. Ah c'est ça. Exactement. Les air self. C'est comme ça qu'on nous appelait avant. Alors ici il y a de l'or. Ça ça me paraît une très très bonne idée pour augmenter assez facilement la valeur de la ville. On va aller miner un petit peu cette veine d'or. Il faut quand même aller surveiller mais je pense qu'ils vont gérer. Ok. Ça va le faire. Ils arrivent même pas à entamer l'armure des chevaliers quoi. Ouais donc c'est bon. Les clercs ont même pas besoin de soigner. C'est presque triste. Ah putain t'es du loups là. Varanus. 1500 PV quand même celui-là. Hop là. Alors du coup on a trouvé plein de viande. Cleric level 4. Parfait. Footman level 6. Parfait. Knight level 4. Parfait. En plus avec les auras de force et tout c'est quand même la fête. Les mineurs ils glandaient un peu. Du coup ils vont arrêter de glander. Ils vont se bouger les fesses. Et le cook. Tiens. Le cook, il pourrait nous faire des trucs de Varanus faites moi une dizaine c'est parti le sucre c'est pareil vous allez m'en faire 20 plutôt comme tout le reste j'ai l'impression que pour la bouffe particulièrement ça bug un peu genre tous les trucs de bugs d'insectes que j'ai là ils galèrent à mort à ramasser et du coup le cook il dit qu'il n'en a pas en fait c'est ça qui est con t'as peut-être fait trop de moi je préfère faire des grandes zones que plein de petites ouais peut-être pour ça bah après il y a la ressource il faut juste le temps qu'il la ramasse bon les gobelins là mais il va me piquer un truc qu'est ce que vous faites eh oh il va piquer un rouleau de cuir vous me le tuez ah mais vous arrivez de l'autre sens en fait vous étiez encore avec le Varanus bon ils sortent d'où cela du coup je ne vois pas de nouveau camp mais on n'a pas rasé le camp là bas donc c'est peut-être ce camp là toujours ouais bah t'as faim bah t'as faim tu vas attendre deux secondes je viens de me rendre compte que je suis en train de faire de me tuer à faire des trucs plus ou moins jolis pour me rendre compte qu'en fait ce côté là ne servira à rien mais c'est joli voilà pour la beauté du pour la beauté de la chose merde il y a des mecs qui ont popé dans mon dos c'est un peu triste ouais du coup ils sont en train de rusher alors les gars ding dong rentrer à la maison parce que là c'est un peu la merde par contre vous allez courir me puter celui-là s'il vous plaît allez 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 on tricote des patous voilà merci katox arrive en renfort point nommé le pauvre archer j'ai mal pour lui il tire des flèches sur mes chevaliers ça m'enlève même pas un peu c'est l'intention qui compte c'est exactement ça quoi restons sur l'esprit couvertin mais comment tu veux après que mes clés remontent de niveau tout simplement c'est pas possible s'il vous plaît prenez un peu de dégâts merde quoi faites moi mal franchement faut que je lève là tu vas les déséquiper exprès je suis même pas sûr qu'ils aient l'équipement en plus c'est purement leur pompe genre toi là t'as quoi comme équipement ouais il y a un an il a un bouclier et une épée longue c'est tout quoi c'est juste leur truc de fou là qui fait ça alors il y a des choses qui coincent dans les vraies timents ah on a plus de bois merde plus de bois putain ça c'est la tristesse ouais bah on va aller raser ça qu'est ce que vous en pensez ? si tu veux bien le raser ah ouais c'est cool merci parfait parce que mes armes ils en sont pas encore à pousser très clairement en plus il y a bunny qui essaie de bouffer mes acacias c'est extrêmement désagréable il y a des trucs bizarres quand même genre il y a tout l'équipement du weaver qui traîne au milieu des pièges quoi je vois pas à quel moment quelqu'un puisse en approcher avec ce truc là dans les mains c'est assez particulier ah mine de rien ça commence à se remplir la cantine là il y a du monde hein ça commence à avoir du peu plus ça lag un peu par contre là je pense que vous vous en rendrez compte au record c'est un petit peu le drame t'es encore avec moi Katox ? ouais ouais je sais pas celle de la connexion je sais pas trop non plus j'ai l'impression que c'est quand même assez souvent juste au moment où la nuit se couche donc bah ouais voilà en train de cacher du coup est-ce que tu refais ton canal ? euh je termine l'autre projet le grand travail le grand travail numéro 2 le troisième travail le premier c'était ton bâtiment là le deuxième c'est le cadre du coup alors il est où le troisième du coup ? le troisième le troisième le troisième bah là il est en rendu on va voir si ça passe il est en train d'être calculé ah il y a encore ok d'accord c'est un template que t'as fait ? euh je viens de le faire là sur le moment waouh putain t'approvisse de plus en plus quoi c'est fou ah il y a une crypte là-bas dis-donc ouf et si on envoyait des gens taper dessus ? où est-ce qu'il y a une crypte ? euh un peu devant le sphinx ah ouais j'ai inspecté c'est vrai que j'ai inspecté bah si y'a pas de camp dans les environs ah bah d'ailleurs il y a un camp juste à côté de la crypte on va aller gérer le camp d'abord en fait bah oui parce que là pour le coup si t'envoies des gens construire ça va être le DAW je voyais un truc vert qui brillait dans le lointain je me dis tiens qu'est-ce donc ? bon ça commence à être loin par contre à faire tout ce chemin là à la patte là et pour te donner une idée le projet que je viens de valider là il prend 86 stone à faire ouais donc je crois que je vais devoir creuser un petit peu plus profond il y a moyen ouais ah ça y'a l'armée arrive et c'est kicker devant arrête de bouger c'est Uliard Uliard qui mène la charge attention ça va chier et là c'est le moment où il y a un ennemi qui arrive à l'autre bout du niveau bien sûr ouais j'ai gardé mes troupes à l'intérieur au cas où ouais bah de toute façon on va gérer ce petit camp et après on va arrêter l'épisode là parce que je sais pas exactement quand est-ce qu'on avait planté mais on doit être pas trop mal je pense quand j'aurai fait le montage ouais bah alors Claire t'es un peu à l'arrache là qu'est-ce que sera ? un ranger qui nous vend des animaux bah ouais mais non enfin on a toujours pas de quoi s'en occuper alors j'aimerais bien mais juste non quoi allez bitez moi ces archers j'ai réussi à sélectionner l'arc en cliquant sur l'ennemi quoi Devotee of the German Star ok qu'est-ce qu'ils font ? ils courent après ce mec t'es qui toi ? t'es un worker ok très bien allez c'est le petit fight de fin parce que je pense que du coup ils vont enchaîner sur la crypte ils sont suffisamment prêts pour qu'elle agro je pense bah voilà du coup en avant les gars baston ah pis eux ils rendent malade par contre les marrons blancs ils font ils font c'est quoi infected ? est-ce que je peux voir ? euh ça empêche de soigner de soigner tout seul parfait c'est pas grave t'as un clair derrière donc c'est pas oh bah ouais c'est pas trop gêné et du coup la crypte a popé un coffre quand même c'est plutôt cool t'as des choses intéressantes dedans ? euh j'ai des dusty town je sais pas ce que c'est ouais c'est pour un craft euh bah des fameux tu vois des fameuses personnes qui sont censés venir sponsoriser ton village ah d'accord j'ai trouvé une iron mage pas si mal aussi alors Amiya is here with guests alors bon on va s'arrêter là stop on regardera du coup ça euh euh la prochaine fois on fera l'arrivée du chef du settlement là euh j'espère que cet épisode vous a plu euh on se retrouve pour le prochain très bientôt merci à toutes et à tous salut ! merci à tous ! merci à tous !